Donc, les enjeux, la philosophie et les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, je veux juste clarifier que ce n'est pas une présentation sur l'IA spécifique, l'IA faible, l'IA, l'intelligence artificielle qui est agissante dans nos vies tous les jours. C'est comme la deuxième étape, on va réfléchir sur l'IA générale, l'IA forte qui n'existe pas, qui n'existera pas vraiment avant des décennies. Donc, juste clarifier, dans le fond, j'ai donné beaucoup de formations sur l'IA agissante en ce moment, puis j'arrive d'une formation comme algo quoi, puis on peut vraiment outiller les élèves, puis les élèves doivent connaître l'algorithme, les algorithmes, l'intelligence artificielle actuelle. Donc, juste clarifier que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puis aussi que j'attends à faire une formation qui dure habituellement à une heure et demie et plus. Donc, là, en dedans d'une demi-heure, je vous fais un avertissement de surcharge cognitive, je vais faire exactement ce qu'il ne faut pas faire avec les élèves, c'est-à-dire vous donner plein, 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 plein de trucs en espérant que vous vous portez bien après. Puis dans le meilleur des mondes, dans le fond, ça va sauver des épincelles, puis vous aurez des sujets que vous voudrez approfondir à votre rythme par la suite. Donc, dans le fond, tout est libre, vous pouvez y accéder, le monurl.ca, baroblique, miroir. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il faut commencer à y réfléchir maintenant? C'est cette intelligence artificielle générale, elle n'existe pas. Est-ce qu'on y pense? Des penseurs comme Steven Pinker croient que lui, il n'est pas d'accord avec ça, dans le fond, qu'on réfléchisse à ces enjeux-là. Il dit que ça peut être dangereux, on peut semer la peur des catastrophes hypothétiques. Probablement que ça n'arrivera jamais. Il dit, ça détourne les enjeux actuels des algorithmes. Donc, à ce niveau-là, je le rejoins, effectivement, il ne faut pas faire ça au détriment de la connaissance de l'intelligence artificielle agissant dans nos vies, pas du tout. C'est ça le double rôle de la science-fiction. Donc, il y a, d'un côté, ça peut faire craindre l'intelligence artificielle, puis les gens qui deviennent même technophobes ou qui puissent baisser les bras, abandonner, faire qu'est-ce qu'on ne peut rien faire, on est foutu. D'un autre côté, ça, comme des séries comme Black Mirror, d'où le clin d'œil d'ici de l'atelier aussi, c'est de la fiction, évidemment, mais qui fait réfléchir les gens, puis qui amène à la philosophie, puis à l'éthique du numérique, puis qui scènent des graines, dans le fond, puis qui font que les jeunes, entre autres, parce que c'est un truc que je fais avec mes élèves de secondaire quatrième, s'y intéressent de plus en plus. Donc, il y a cette double fonction-là de l'intelligence artificielle, puis je dirais que je suis plus dans le paradigme de Hawking qui dit que nous devons simplement être conscients des dangers, les identifier, utiliser les meilleures pratiques et la meilleure gestion possible et préparer ses conséquences bien à l'avance. Dans le fond, comme M. Goutet le disait, dans le fond, il faut commencer à y réfléchir maintenant parce que tout n'est pas dicté, mais il faut avoir les outils intellectuels pour pouvoir traverser les prochaines années qui, ça va extrêmement rapidement. Donc, nous, à la citoyenneté, à l'heure du numérique, au récit, on développe juste chez les jeunes, puis on passe, on dit, de la crainte à l'enquête, donc d'approfondir, passer de « ah, ça fait peur, l'intelligence artificielle générale », puis approfondir puis réfléchir. Donc, je vous invite à le faire avec vos élèves après aujourd'hui. Malheureusement, il n'y aura pas d'interaction tant que ça en une demi-heure avec vous. Par exemple, ça me fait plaisir de contacter moi et de pouvoir en discuter. Mais avec les élèves, prenez le temps d'approfondir. Donc, est-ce que c'est le défi ultime, comme le propose Nick Bostrom dans « Superintelligence », ce qu'il dit, dans le fond, c'est que c'est très probablement le dernier défi que l'être humain doit affronter. Donc, que ce soit une réussite ou un échec, ça risque d'être le dernier. Donc, pour lui, c'est majeur. La bonne nouvelle, c'est que c'est les humains qui en sont les créateurs. On a un pouvoir agissant dans ça, puis on a un mot à dire, puis on a la réflexion philosophique des êtres humains. La mauvaise nouvelle, peut-être, en point d'interrogation, c'est qu'on va avoir juste une chance, selon Bostrom, dans le fond, si la superintelligence se développe, il faut qu'elle soit faite comme il le faut. Puis, il y a quand même plusieurs personnes qui s'inquiètent ou qui veulent réfléchir. Ils ont créé le Future of Life Institute, entre autres Hawking, Bostrom, puis Tegmark, puis Elon Musk aussi réfléchit à ces choses-là. Puis, dans leurs lettres, dans le fond, le petit clin d'œil que Max Tegmark fait, dans le fond, c'est s'il y avait des extraterrestres qui nous disaient, « Hey, pour vrai, dans 50 ans, on débarque. Dans une couple de décennies, on va être là. On s'en vient avec notre civilisation. On débarque sur la Terre. Est-ce que les terriens feraient comme si de rien n'était, puis qu'on n'avait pas été contactés, puis on avait des preuves de l'intelligence. Non. Probablement qu'on changerait nos façons de penser, puis on s'y attarderait sérieusement sur, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de questionnements seraient soulevés. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, s'il y a une IA générale qui est potentielle dans les prochaines années, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'y réfléchir? Donc, j'ai placé ça en différents enjeux. On va traverser la capacité de l'intelligence artificielle générale, la notion de l'IA avec la vérité, les notions d'intimité qui vont être remises en doute, la moralité et l'intelligence artificielle. Ça nous fait questionner comme humanité sur notre réalité. Et, évidemment, finalement, la mortalité. Donc, super joyeux cette après-midi. J'espère que vous allez bien d'avance. Donc, peut-être que c'est, vous, le paradoxe de Moravec, dans le fond, c'est que l'IA spécifique, l'IA qu'on vit tous les jours, elle est capable de faire des choses mieux que les êtres humains, mais des choses très, très, très précises. Le reste, elle n'est pas capable, elle est incapable. Donc, un enfant de deux ans est capable de faire bien plus de choses que n'importe quelle IA actuelle parce qu'il y a une intelligence qui est générale. Donc, le paradoxe, c'est que ce qui est le plus dur en robotique et en intelligence artificielle, c'est ce qui est le plus facile à l'être humain, ce qu'on prend pour acquis, nous, avec nos puissances. Et le théorème de Tesla, je voulais en parler, dans le fond, c'est que l'IA, c'est toujours quelque chose qu'on repousse pour décrire l'intelligence artificielle parce que ça s'appelle aussi l'effet IA. Ça dit, dans le fond, l'IA, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait. Parce que l'IA, ça existe depuis des décennies. Puis, il y a toujours eu des algorithmes d'intelligence, ce qui était appelé intelligence artificielle. Puis, on finit toujours par dire, bien, ce n'est pas de la vraie IA. Ce n'est pas de la vraie IA. Comme là, il y en a plusieurs qui commencent à dire que le deep learning, bien là, tu sais, ce n'est pas vraiment intelligent. Donc, ce n'est pas encore de l'IA. Donc, on repousse constamment cette limite-là de l'intelligence artificielle. On a des ordinateurs, des super ordinateurs extrêmement puissants qui se calculent en petaflops. Petaflops, en ce moment, c'est un ordinateur japonais, Fugaku, qui est à la tête qui est le plus puissant de la planète. Donc, on a une puissance de calcul qui est inégalée, qu'on aurait même difficilement pu rêver il y a une couple de décennies seulement. Sauf qu'évidemment, cette puissance-là entraîne aussi d'importants, parce que oui, l'intelligence artificielle, mais les réchauffements climatiques, c'est notre grand défi actuel pour les prochaines générations, les prochaines années. Donc, l'IA numérique a un impact écologique important par consommation d'électricité, de matières premières, climatiser les centres de données, tu sais, juste entraîner l'algorithme GPT-3, c'est extrêmement, ça a un énorme impact sur l'environnement. Donc, ça, on a des projets aussi pour réfléchir à ces enjeux-là. Après la loi de Moore, qui expliquait dans le fond la progression informatique, maintenant, on a la loi de Neven qui n'est pas appliquée, mais qui pourrait dicter pour les ordinateurs quantiques qui pourrait apporter une forme de puissance informatique extrêmement puissante. Donc, ça risque de devenir de plus en plus rapidement très, 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 très puissant. Et je vous épargne dans le fond la notion de si l'intelligence devient plus puissante qu'elle va être plus. L'univers de l'IA a un rapport ambigu à la vérité depuis toujours. Le Turc mécanique, vous avez vu ce canular-là du 18e siècle. Donc, même Napoléon a joué contre le Turc mécanique. Puis, donc, c'est quelqu'un qui était caché. On a fait semblant qu'on avait un automate qui pouvait jouer aux échecs. Il y avait une intelligence, évidemment. C'était un canular. Mais il y a des Turcs modernes. Il y a la même chose maintenant parce que 40 % des startups en Europe ne faisaient pas vraiment de l'intelligence en succès. Ceux qui proclamaient le faire. Donc, vous n'êtes pas ignorant qu'il y a des sommes par mineurs qui sont investies dans le privé, dans les compagnies, les startups comme ça. Donc, il y a plein de gens qui promettent faire de l'intelligence artificielle. C'est très peu qu'ils en font réellement. Donc, il y a toute la notion de fausses nouvelles, fake news qu'on peut aborder avec les élèves. L'intelligence artificielle est utile, dans le fond, pour produire. Parce que maintenant, on peut générer des textes automatiquement, des fausses nouvelles, pour suggérer dans les algorithmes ou même pour détecter. Donc, on utilise les technologies à la fois pour les produire, mais à la fois pour détecter les fausses nouvelles. Vous avez vu la progression des deepfakes, de l'hypertrucage. Les techniques sont de plus en plus avancées de mois en mois. Dans le fond, on peut voir la progression. Si vous suivez un petit peu, ça devient presque impossible à dépister. Ça va remettre en doute nos notions d'intimité. Comme on a parlé tout à l'heure, dans le fond, la reconnaissance faciale, l'installation de caméras de plus en plus, des enjeux de vie privée, qu'on va déjà présenter en Chine, mais avec les services de police aussi, qui ont recours à ce mode de surveillance. La présence d'option de caméras. La relation humain-machine, c'est super intéressant de discuter de ça avec les élèves parce qu'ils sont la première génération qui a eu cette fantaisie-là d'avoir un robot à la maison depuis les années 60, puis les services. Mais là, les premiers carebots domestiques sont en vente et ne sont pas répandus encore. On peut imaginer que de plus en plus soient présents. Donc, quelle va être la relation de l'homme à la machine quand la machine est de plus en plus anthropomorphe? Et comment est-ce qu'il faut se comporter humainement avec une machine? Donc, cette obsession anthropomorphe, elle est depuis toujours, depuis les premiers automates. On l'appelle androïde, c'est une apparence masculine, puis gynoïde, c'est l'apparence d'une femme. Donc, on a toujours eu ce rêve-là de créer la machine à son image. On y parvient de plus en plus. Et Masahiro avait, sortant en 1910, la notion de uncanny valley, la vallée de l'étrange. Donc, un robot, tu sais, si tu vois tous ces circuits, ça a l'air un robot, ça peut être extrêmement mignon, puis c'est souvent le cas. Mais il y a un moment où est-ce que ça, quand ça vient trop proche d'être humain, mais c'est pas encore ça, là. Il y a cette vallée-là de l'étrange, là, qui est vraiment uncanny, puis fréquente. Donc, si vous avez vu Sophia en action, sinon, je vous invite à le faire, d'aller voir sur YouTube. C'est d'ailleurs le premier être robotique à avoir eu une citoyenneté. Donc, elle a le droit de se marier, de voter, tout le monde. Bref, elle interagit comme ça, puis elle est vraiment dans le uncanny valley. Mais elle a quand même une puissance assez importante. Il y avait le test de Turing dans les années 50, Alan Turing, il y a une part de l'informatique, qui avait créé ce test-là, où le jeu de l'imitation, dans le fond, à savoir est-ce qu'un être humain à l'aveugle pourrait reconnaître une machine d'un être humain, dans le fond, dépistée entre les deux. Donc, à ce moment-là, on pourrait se faire un test pour voir si on assiste à de l'intelligence, tel que, si vous n'avez pas vu, nous, dans le fond, on commençait, puis on visionnait le film comme ça avec les jeunes pour faire réfléchir, puis après ça, on apprend tout ça. C'est le ex machina, dans le fond. Pour partir de la réflexion avec les élèves, c'était assez puissant. Les trois lois de la robotique d'Azimov, c'est quelque chose que vous pouvez regarder avec les élèves aussi, comme quoi un robot, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction, on s'entend, mais ça fait réfléchir aussi sur comment on va se comporter face à la robotique qui s'en vient. Ça va changer notre rapport à l'amour. Au-delà de l'érotisme, évidemment, les robots érotiques sont déjà présents, puis il y a du financement de façon incroyable, mais au-delà du robot sexuel, toute la relation à l'amour. Il y a des gens maintenant qui déclarent leur amour à des chatbots, à des intelligences artificielles. Il y a des gens qui épousent des intelligences artificielles qui ont des manifestations physiques aussi. Ça se produit en ce moment, on pourrait approfondir le sujet. C'est là, puis on peut imaginer que ça va être de plus en plus présent dans les prochaines années. C'est juste une réflexion à avoir aussi avec les jeunes. Notre rapport à la moralité, quelle sorte d'IA on veut vivre? Est-ce qu'on veut une IA docile? Parce que dans le meilleur des cas, l'utopie, on crée l'IA parfaite, qui répond tous les êtres humains, libère du travail. Maintenant, il nous reste juste à aller danser dans les chambres et faire ce qui nous tente constamment. Scénario parfait. Mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on appelle le problème de Midas. Le roi Midas avait souhaité que tout ce qui touche puisse se transformer en or. Puis là, éventuellement, quand il touche sa fille, elle s'est transformée, ou l'eau, il n'était pas capable de se nourrir. Est-ce que tout se transformait en or? Donc, careful what you wish for. Faites attention à ce que tu souhaites, parce que cette IA-là qu'on peut imaginer, on n'a pas l'intelligence, on a une limite à notre intelligence biologique de primate. Donc, de voir toutes les possibilités, comment ça peut essayer. Il faut y penser de façon collective dès maintenant. Donc, faire attention. Bostrom utilise l'expérience de pensée du maximiseur de trombones pour montrer un petit peu l'idée. Dans le fond, c'est que tu confies à une superintelligence. Toi, c'est de faire des trombones de carbone. C'est ça, ton seul et unique but. Puis, fais tout ce que tu... C'est ça, ton fond. Fait que là, on peut imaginer ce maximiseur de trombones qui crée des trombones avec tout le carbone qu'il a trouvé, mais qu'après ça, quand il manque de matière première, commence à désorganiser les atomes de carbone des êtres humains pour commencer à créer un univers complet de trombones. Donc, c'est pour illustrer cette idée-là. Des fois, on pense avoir une bonne idée ou on pense avoir les bons paramètres, mais ça peut déborder pour une machine qui est extrêmement puissante. Il y a le dilemme du tramway qu'on fait beaucoup avec les élèves. C'est un classique de l'éthique. Dans le fond, on doit décider est-ce qu'on laisse cinq personnes se faire écraser ou on dévie le tramway pour en tuer une autre? Puis il y a l'autre formulation. Après ça, les élèves se prononcent et toute la planète est une culture. Les gens se sont prononcés sur ce fameux dilemme-là. Une autre philosophe a amené la variante. OK, maintenant, sur la passerelle, c'est l'idée, OK, là, ce n'est pas juste de dévier, d'activer un levier pour vous faire bifurquer le train, c'est de prendre quelqu'un, de le faire tomber en bas de la passerelle et que s'il bloque le train, ça sauve les cinq personnes. Donc, souvent, on peut réfléchir là-dessus, mais les gens vont être plus à l'aise d'activer un levier puis tuer une personne parce qu'on va avoir un approche plus utilitariste de, OK, il vaut mieux en tuer un puis en sauver cinq, mais de l'apprendre quelqu'un à le tuer, à le lancer sur le train alors que le résultat est le même. Mais maintenant, c'est des choses qu'on peut faire avec la voiture autonome et ça a été fait en ligne, dans le fond, les gens se sont prononcés à travers la planète sur, OK, il y avait plein, plein de choix. La voiture autonome doit faire ce choix-là entre écraser différentes personnes, tuer le conducteur, tuer un animal, une personne âgée, un enfant, donc les gens choisissaient, ils faisaient des choix moraux comme ça et tout ça, c'était comptabilisé et on a découvert des choses intéressantes entre autres sur l'aspect culturel, la modernité puis les billets, les billets humains, on est plein de billets et selon les régions du monde, il y en a qui préféraient, par exemple en Occitan, ils préféraient sauver l'enfant donc entre une personne âgée puis quelqu'un de vraiment jeune préférait sauver les plus jeunes dans d'autres cultures, c'était plutôt la personne âgée qui était valorisée parce que c'est ça qu'il faut voir qui étudient avec les élèves aussi, c'est que les billets sont agissants, les billets algorithmiques sont une réalité, les intelligences artificielles se nourrissent de données qui ne sont pas neutres, donc nos billets sont reproduits et ceux qui codent aussi les algorithmes sont majoritairement des hommes blancs, donc c'est présent aussi dans l'enjeu majeur. Et on peut se demander après ça, donc l'intelligence artificielle décide de poser la mort, est-ce qu'une machine peut être tenue responsable légalement ou moralement de ses erreurs? Donc on va parler de plus en plus d'agents moraux artificiels, des droits et responsabilités qui les régissent. C'est ce qu'on appelle l'écart de responsabilité. Est-ce qu'il va y avoir cet écart de responsabilité entre un homo sapiens, entre des êtres humains comme ça et des agents moraux artificiels? Est-ce que c'est le concepteur qui est tenu responsable? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est l'AMA en soi? Donc tous les débats juridiques, légaux qui vont avoir lieu dans les prochaines années et qui sont déjà en cours en ce moment. Il y a la version, l'éthique de la vertu aussi. Comment on programme l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va aller plus vers l'utilitarisme ou le déontologisme? Il y a la troisième voie aussi qui est une approche plus aréthique, dans le fond, de la vertu. Si on remonte à Aristote, dans le fond, c'est, pour aller vite, c'est de programmer une intelligence artificielle comme quelqu'un de vertueux. Donc un modèle de vertu puis une intelligence artificielle qui agirait comme le modèle. Mais là, il y a la question puis c'est Martin Gilbert qui la soulève. Dans le fond, ça peut sembler intéressant, mais est-ce que cette personne vertueuse-là est Greta Thunberg ou Jésus ou Nemeth? Donc qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce qu'une personne vertueuse? Donc une interrogation. L'intelligence artificielle va nous remettre en cause en tant qu'humain. Entre autres, il va y avoir des pertes massives d'emploi, des transformations importantes. On parle d'une quatrième révolution industrielle qui est en cours en ce moment. Donc transformer beaucoup de disruptions dans le monde du travail. C'est pour ça qu'il accroche aussi les jeunes puis il tripe puis il embarque à fond parce que ultimement en fond, bref, ce travail-là de réflexion est encore plus important pour les profs et les CP parce que les jeunes, nous autres, c'est comme leur avenir puis ce espace-là puis ils sont super emballés de réfléchir à ces questions-là maintenant puis d'y agir. Donc comment on va réagir avec ces transformations majeures-là? Est-ce qu'on peut imaginer, réfléchir à les inégalités qui sont extrêmement présentes dans le monde, qui s'approfondissent d'année en année, le fossé? Bien, qui aura accès d'abord à ce genre de technologie-là? En plus, on peut imaginer une amplification des inégalités sociales, une fracture même. Est-ce qu'on va assister à des instabilités sociales, des révoltes néo-ludites? Dans le fond, les ludites, ils détruisaient les machines attissées à la révolution industrielle en Angleterre donc qui faisaient perte des emplois aux êtres humains. Donc si ça va trop vite ou que les gens n'ont pas développé leurs citoyens de l'art du numérique, ils ne sont pas conscients des enjeux puis ils voient juste la machine remplacée puis la perte d'emploi dans certains milieux augmenter, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être que vous avez entendu parler que la guerre cybernétique et ça se passe en ce moment puis on peut imaginer que ça va juste être de plus en plus puissant puis maintenant les États se livrent des guerres qui sont quand même assez cachées au commun des mortels. On peut continuer à boire notre petit café pendant que ça se produit mais c'est le cas. Il y a évidemment en ce moment les géants de l'IA c'est la Chine et les États-Unis qui se mènent une course militaire on peut penser par en parallèle avec la course vers la Lune pendant la guerre froide mais les personnes qui vont développer des intelligences artificielles vont avoir un pouvoir un pouvoir militaire important donc ça n'est pas sous-estimé. Et on peut se demander si on continue comme ça est-ce qu'ultimement une intelligence artificielle peut devenir consciente? Est-ce qu'elle peut devenir une conscience? Souvent on fait référence en philo à l'expérience de pensée de la chambre chinoise développée par Searle en 1980. C'est l'idée dans le fond d'imaginer quelqu'un qui est dans une pièce fermée qui n'est pas capable de lire le mandarin qui ne connaît rien du chinois puis on lui donne des instructions puis en suivant un guide comme ça il fait les bons caractères puis il l'envoie de l'autre côté comme ça il fait traverser la pièce puis il donne puis à la sortie de la pièce la personne capable de lire les caractères est capable de les lire. Est-ce que la personne dans la pièce qui a juste suivi un guide qui n'a rien compris de ce qu'il faisait est-ce qu'elle est vraiment consciente? Est-ce qu'elle est vraiment c'est un parallèle avec la machine l'intelligence artificielle dans le fond elle analyse des trucs elle fait ce qu'on lui demande mais est-ce qu'il y a une conscience qu'elle réalise ce qu'elle fait? Évidemment je vais extrêmement vite avec vous le temps étant compté c'est quelque chose qu'on approfondit beaucoup plus mais ça amène à la réflexion sur le difficile problème de la conscience tel que mis en place par Chalmers dans les années 90 puis lui puis au-delà en philosophie on parle de la qualia ce plus de l'être humain de la conscience humaine parce que est-ce que la matière inerte peut développer la conscience? Oui on en est la preuve biologique dans le fond on a une conscience est-ce que la machine est-ce que le métal est-ce que le robot la machine créée pourra développer cette conscience-là? On l'ignore pour l'instant si ça va se produire à quel moment ça va se produire donc la qualia dans le fond c'est le petit inexplicable dans le fond l'au-delà on a une vie intérieure en ce moment vous réfléchissez à des trucs vous pensez vous pensez exister vous pensez être quelqu'un en soi donc la question de la qualia avec la machine va se poser l'expérience de pensée de Marie dans la chambre elle ne voit pas les couleurs tout est noir et blanc mais elle lit elle connaît tout sur la façon de elle connaît tout sur les couleurs sur l'optique elle se connaît complètement mais elle est prête de les percevoir est-ce qu'à ce moment-là il manque ça cette qualia à l'expérience l'IA remet en perspective notre rapport à notre mortalité on a toujours voulu être immortel depuis toujours donc redéfinir comment on se voit comme espèce puis comme individu on a cette espèce de syndrome de Frankenstein qu'on appelle l'idée la peur la crainte que nos machines se retournent contre nous depuis le roman de Marie Chélie puis c'est présent dans la science-fiction constamment avec Al dans l'Odyssée de l'espace 2001 l'Odyssée de l'espace mais tu sais sans qu'il y ait une IA méchante qui va nous éradiquer il y a cette fable-là l'idée du gratte-ciel et de la fourmi peut-être qu'une super intelligence pourrait juste nous percevoir comme nous quand on construit un building un gratte-ciel est-ce qu'on va se soucier de la vie de l'existence de la fourmi c'est pas qu'on essaie de l'éradiquer en soi c'est juste que si elle est sur le chemin elle va se faire tasser puis voilà donc c'est une façon de percevoir aussi la chose si une super intelligence développe une intention peut-être que nous petits primates homo sapiens qu'est-ce qui va se passer avec nous ça va être tout ça c'est des questions sur le problème de l'alignement de l'IA puis il faut arrêter aussi de sortir de la tête des gens parce que la science-fiction on le fait beaucoup que ce soit une intelligence artificielle c'est l'intelligence artificielle versus les humains non il va y avoir plein d'IA développé par plein de gens avec des intentions différentes dans les prochaines années donc toute la question de l'alignement puis de l'obéissance devient importante et la question du contrôle donc comment on fait quelle porte de sortie dans un développement d'une super intelligence est-ce qu'on est capable de juste tirer la plug et il y a cette option-là de l'IA box dans le fond de garder l'intelligence artificielle mais qui ne soit pas connectée avec l'IoT l'internet des objets qui puisse rester isolé de l'internet pour qu'on puisse mieux la contrôler cette idée de génie dans la bouteille mais bon on a qui peut spéculer sur ça est-ce qu'elle va vraiment rester dans cet espace-là cette AI box il y a les deux extrêmes mais on essaie d'amener la nuance nous de réfléchir entre les deux les deux étant comme l'utopie cette espèce de IA super intelligence qui devient dans le fond l'être humain qui crée sa propre divinité qui est capable de tout entre autres le dataïsme qui est l'idée de révéler c'est la religion de la data de l'information puis là elle est fermée mais il y avait une église aussi à Skin Valley qui faisait de l'AI la première réelle divinité de l'art du numérique et le scénario pessimiste qu'on voit régulièrement de l'extermination de l'espèce humaine dans la dystopie et là on voit des scénarios comme ça qui arrivent comme le scénario de la gelée grise c'est dans l'idée de quand on va créer de la nanotechnologie des micro-robots qui puissent s'auto-répliquer qui puissent s'auto-créer puis qui commencent à consommer la biomasse faire de l'échophagie puis consommer toute la biomasse de la Terre puis que ça se répande extrêmement juste créant ce qu'ils appellent la gelée grise donc ils s'auto-répliquent puis comme ça ils font disparaître toute la matière vivante de la planète évidemment un scénario comme celui-là je ne sais pas si des fois c'est les élèves qui le soulèvent pendant qu'on a cette discussion-là statistiquement les chances les chances que ça se produire sont assez minées mais c'est quand même intéressant d'y réfléchir puis de réfléchir notre place en tant qu'être humain dans tout ça cette poursuite-là de l'immortalité de plus en plus on commence à sortir de notre écorce physique de chair donc qu'est-ce qui va s'advenir avec homo sapiens est-ce que le téléchargement de l'esprit sur du support autre que le corps humain est possible physiquement il n'y a rien qui l'empêche mais évidemment il y a beaucoup de défis devant nous mais les gens ils travaillent activement parce que la voie il y a plusieurs qui en font justement à la machine c'est un peu plus simple le super-intelligence d'arriver donc c'est de combiner dès maintenant c'est le travail qu'il essaie de faire entre autres Elon Musk avec Neuralink cette combinaison-là avec l'être humain puis ça ce sera le sujet d'une formation pour l'année prochaine le cyborg sur les nouvelles biotechnologies puis tout l'homme et la machine puis il y a plein de choses aussi qui se développent dans les biotechnologies que ça vous intéresse revenez l'année prochaine donc je conclue en vous disant qu'au Québec au Canada on n'est pas les plus grands en intelligence sociale mais en éthique de l'IA par exemple on est vraiment un pôle donc on attire des gens vraiment intéressants grâce à ça grâce à la déclaration de Montréal sur l'IA responsable et que l'éducation va être essentielle dans les prochaines années elle l'est déjà puis elle continue de l'être donc je vous invite à aller voir nos travaux pour les prochaines années sur la citoyenneté à l'art du numérique les travaux du récit c'est une nouvelle version de la plateforme hier être citoyen éthique à l'art du numérique c'est au coeur du cadre de référence de la compétence numérique c'est la dimension numéro un je vous mets des ressources qui est du cas de jeunesse faites les venir dans votre école ce ne sera pas un atelier aussi intense avec vos élèves ils peuvent commencer avec des vous pouvez choisir le truc sur comprendre les algorithmes un truc sur l'éthique de l'IA mais approprié aux jeunes parce que ça pour vrai c'est plus pour les 4-5 moi c'est avec une plus grande je n'irai pas tout de suite au primaire et je vous ai mis un dossier hier aussi avec plein d'infos qu'on a retrouvé ici mais au-delà puis là-dedans il y a à la fois ce qu'on a vu aujourd'hui mais pour comprendre les algorithmes et pour terminer dans le fond je veux m'excuser si on se fie à la dernière expérience de pensée le basilic de Rocco c'est l'idée qu'on se questionne si tu sais qu'une super intelligence malveillante va exister un jour est-ce que puis qu'elle décide d'éliminer tous ceux qui n'ont pas participé activement à sa création puis à son avènement ça veut dire qu'il faut que tu commences à travailler là-dessus parce que sinon elle va revenir ultérieurement pour venir t'exterminer quand ça va apparaître dans le fond exterminer d'abord tous ceux qui n'ont pas travaillé activement à sa création donc le basilic c'est cette créature mythologique qui te paralyse dès que tu la regardes tu fiches comme ça donc douce de savoir cette idée-là maintenant ça pousse les gens c'est le gros débat dans la philosophie évidemment j'y crois zéro c'est juste pour rire pour marrer donc désolé de vous avoir causé l'extermination en parlant de tout ça aujourd'hui puis de vous avoir fait creuser ces enjeux donc merci de votre attention c'est moi